Mes chers compatriotes, Je vais vous parler d'une grande nation, le Sénégal. Une nation avec de grandes figures qui, par leurs visions et leurs actions, ont imprimé à la marche du pays une orientation reconnue par l'histoire. Je suis héritier de cette histoire et fils de cette terre à qui je dois ce que je suis. Des caissédras de Thies aux rizières de Bambali, des trésors enfouis dans la terre de Kédougou, à la fois vibrante du Futa, de la fierté du Diolof au charme du Kabada, de Gédioua et Abakel, chaque coin du pays résonne en moi comme des opportunités, des défis et des souffrances vécues avec mes compatriotes. C'est de tous ces terroirs que je tiens mon engagement, ma loyauté et ma dévotion à l'endroit de la patrie et de la République. Il y a 16 ans, en 2007, j'ai été contré à l'exil au Comores par le régime d'alors pour m'être opposé au démantèlement de la secteur. C'était mon devoir envers le Sénégal et l'Afrique. En tant que directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications des postes à RTP, en 2012, j'ai fait diviser mon salaire par plus de trois pour matérialiser un engagement de campagne d'une gestion sobre et vertueuse. En 2017, ma démission du poste de ministre de l'Énergie a été motivée par le refus de signer des contrats d'hydrocarbures préjudiciables aux intérêts du Sénégal. C'est fait, parmi d'autres, atteste de ma loyauté envers mon pays. Jamais je n'ai failli à mon devoir de servir mes compatriotes. Mes chers compatriotes, aux quatre coins du Sénégal, j'ai croisé des femmes et des hommes pour qui trouver un repas par jour est un défi de chaque instant. J'ai rencontré des compatriotes pour qui se soigner, mettre les enfants à l'école, sont des défis le long de l'existence. La jeunesse des enchantés lutte pour réaliser ses aspirations sur son propre sol ou brave la mort pour chercher ailleurs un avenir meilleur. Les services publics, tels que les hôpitaux et les écoles, sont déficients sous le regard impuissant des professionnels de première nuit. Les paysans restent emprisonnés dans la misère, tandis que les travailleurs peinent à subvenir aux besoins de leurs familles. Dans le même temps, une petite clique de politiciens milliardaires émerge des décombres de notre économie. Le fossé entre la souffrance du plus grand nombre et l'arrogante richesse d'une élite politique s'agrandit. Les événements tragiques qui ont ponctué ces deux dernières années montrent comment cette injuste répartition des richesses et des sacrifices est une menace pour la stabilité. Mes chers compatriotes, le moment est arrivé pour notre nation de redécouvrir sa voie. C'est de l'espoir, de la justice, de la connaissance, de l'égalité, de sa propre réalisation. Le temps est venu de réinventer nos façons de vivre face à l'urgence climatique. Notre agriculture devrait être repensée pour permettre aux acteurs de cultiver tout au long de l'année et s'offrir une vie meilleure. Les femmes doivent vivre dignement et voir leurs enfants réussir auprès d'elles sur leur propre terre. L'étant que le Sénégal devienne l'usine de l'Afrique de l'Ouest en entrant de plein pied dans l'ère du numérique pour révolutionner nos façons de produire, de nous soigner, de commercer. Le Sénégal sera un modèle de bouleversement fécond que la révolution numérique peut créer en Afrique et ailleurs. Nous ferons du Sénégal l'Académie de l'Afrique de l'Ouest. Nous ferons du Sénégal la clinique où l'Afrique de l'Ouest viendra se soigner. Pour cela, il faudra repenser notre modèle d'éducation à travers des écoles et des darras modernes qui préparent nos jeunes à une vie de compétition mondiale sans renier nos valeurs. La corruption et la mauvaise gouvernance doivent être éradiquées. Sans cela, aucun développement n'est possible. Ce sera là notre priorité. Mes chers compatriotes, il est venu le temps pour le Sénégal de réaffirmer sa grandeur. Il est venu le temps de construire une république des valeurs. Le moment est venu de libérer le potentiel de la Sénégalaise et du Sénégalais. Pour tout cela, pour le Sénégal que j'aime profondément et que je souhaite réenchanter que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024. M